Et bien salut la team, j'espère que vous aillez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Comme vous le voyez là, je suis, bon, hop, voilà je suis à Amiens, dans mon logement à Amiens Je suis retourné à Amiens parce que, voilà, les cours reprennent On est actuellement dimanche 9, voilà je suis super content, je vais pouvoir, enfin, recommencer la prise de masse Donc voilà, c'est une petite vidéo où je reprends la prise de masse Je suis vraiment super content, ça fait 2 mois que je n'ai pas pu manger comme je voulais chez mes parents Et là, je peux enfin reprendre à fond la diète, la muscu, et voilà Du coup, voilà, je viens de me réveiller, je vais me peser, voilà, pour vous faire voir combien de kilos je suis Combien de kilos j'ai perdu et combien de kilos je veux reprendre Et du coup, ça sera aussi, comment dire, le nom de cette série, parce que je vais faire une série sur ça La série Road to 75 kilos Hop, ne faites pas attention à mes pieds Donc voilà, 68, tout pile Donc voilà, je suis retourné à 68 kilos Il faut savoir que quand je suis rentré chez mes parents, je faisais 71, 11 kilos Un poids que je n'ai jamais atteint auparavant, et même là, 68 kilos, c'est un poids pour moi qui est vraiment bien Parce que, voilà, je n'ai jamais été aussi lourd de ma vie Quand j'ai commencé la musculation, je faisais 52 kilos Au bout de 2 ans de musculation, quand j'ai commencé ma première prise de masse en septembre dernier J'étais à 61 kilos Donc voilà Donc voilà, là, je vais déjeuner un peu Je vais déjeuner, là, premier déjeuner de prise de masse Je vais vous montrer ça, comme d'habitude Donc voilà, nouvelle série qui commence Une vidéo par semaine si possible Où je vais vous faire voir ma diète Un jour de prise de masse, quoi Avec un entraînement Et puis, je vous ferai voir à chaque fois mon poids Toutes les semaines, je vais me peser Et je vous montrerai Je monterai sur la balance Et je me peserai Et je vous ferai voir Bon du coup, juste avant de déjeuner Vu que je suis encore à jeun Je vais vous faire voir ma shape D'accord ? La shape de début de prise de masse, on va dire Donc voilà, je vais vous faire voir ça Voilà, quelques extraits de devant, de derrière Quand je contracte et tout Donc voilà, et après, c'est parti pour mon déjeuner Cervas D'accord verde Je pense qu'on a Walmart D'accord Ca veut ta D Brendi Jeans D'accord D'accord Ma Trits Il Voilà le physique que j'ai actuellement Donc voilà La lumière est pas trop ouf A cet endroit là mais Voilà au moins vous avez un petit aperçu De mon physique et au passage je vais vous faire voir aussi Du coup j'ai envie de vous faire voir Mon Mon physique Quand je faisais 60 kg Quand j'ai commencé la prise de masse Donc voilà c'est les mêmes angles La même chose que là Mais avec Presque 10 kg le moins Comme ça vous pourrez voir le changement entre les deux Et l'évolution Et du coup je vais partir sur La vidéo que vous venez de voir La première vidéo Où je suis à 68 kg Pour Ma prise de masse Donc bref là j'ai super faim Donc on va commencer le petit déjeuner Allez c'est parti Ok du coup Pour le petit déjeuner Hop Crustly Chocolat noir Avec de l'avoine complet Voilà J'ai pas trouvé les céréales que je prends d'habitude C'est des shérios Là je vous avais déjà fait voir dans une vidéo Donc je vais prendre ça C'est pas mal aussi De toute façon Voilà c'est ce que j'aime Il faut se faire plaisir Donc voilà Hop Je vais prendre ça Hop Et je vais en prendre 60 grammes Hop allez Encore un peu Voilà Bon voilà Bon 61 grammes Des céréales Voilà avec ça je vais prendre Du lait Mais pas n'importe quel lait Hop Voilà Du lait De soja Goût vanille C'est Franchement En plus il y a Très bonne Source de protéines De calcium Et voilà Beaucoup de fibres dedans Donc voilà Je préfère prendre ça Juste pour Tout simplement le goût Et puis parce que c'est plus intéressant De Boire ça quoi Pour Voilà Et du coup Avec les céréales Je vais prendre Hop Deux tranches De pain complet Du pain de Pain de mie Complet Qui est riche en fibre aussi Donc Voilà Regarde Je vais prendre Deux tranches comme ça Avec tout simplement Du beurre de cacahuète Voilà Celui là il est super bon Bon c'est C'est super calorique bien sûr Mais du coup Voilà Je vais prendre ça Et Je vais tartiner dessus Et je vais continuer de regarder La dernière vidéo Qui vient de sortir Là A l'instant De Bazing Donc voilà Je vais déjauner ça Allez c'est parti C'est bon J'ai terminé là Là je suis en train De dégommer Les tranches De pain complet Et de Beurre de cacahuète Mais Comment j'ai déjà plus faim Là Presque terminé Ma première Tranche Mais la deuxième Je crois Elle va pas passer maintenant C'est abusé Ah oui du coup Je vais vous prendre comme ça Je vais faire une vidéo Prochainement sur la prise de masse Les erreurs à ne pas faire Parce que Comme vous voyez là J'ai pas faim Et c'est normal Pendant deux mois J'ai mangé Peu Par rapport à la prise de masse J'ai mangé vraiment peu Et du coup C'est normal Que vous mangez Moins Au début Quand vous reprenez Votre prise de masse Donc c'est normal Donc c'est pour ça Qu'il faut Monter petit à petit Les calories Pour revenir Par exemple Moi à 3400 calories Là je tournais peut-être A 2500 Par jour Et du coup Là je vais essayer De remonter petit à petit Que mon estomac Se réhabitue A la nourriture Ok heureux On se retrouve Après le déjeuner Une heure après Voir deux heures Il est bientôt midi Et bon Je vais aller préparer A manger Mais avant ça Je me détends un peu En ce moment Je suis vraiment à fond Dans les mangas Dans les animés Surtout En ce moment Je regarde beaucoup D'animés Et de manga Et je lis Beaucoup de manga Parce que Ça faisait longtemps Et là il y a Plein de nouveaux Animés qui sont sortis Que je trouve vraiment Excellents Par exemple Pardon Dr Stone Un manga de ouf Sur la civilisation Toutes les expériences Jusqu'à Le temps présent Notre technologie Etc Ensuite Il y a Kimetsu no Yeiba Ça franchement C'est peut-être L'anime Qui m'a fait Le plus Kiffer Là En ce moment C'est vraiment Il est vraiment Je trouve qu'il est Vraiment ouf C'est plus Je sais pas C'est vraiment En japonais Avec Les katanas Et tout C'est wow Et puis L'animation Est vraiment excellente Donc je vous laisse Aller regarder Après il y a aussi Fireforce Voilà Fireforce Un manga Sur les pompiers Les pompiers Qui essayent De trouver Pourquoi les gens S'enflamment Dans le monde Etc Non saga C'est aussi Un manga Wow Qui se rapproche Beaucoup de berserk Je crois Niveau animation Et tout Et franchement Vraiment Vraiment C'est pas mal Bref voilà Du coup là Il n'y a pas d'animé Je les ai regardé hier Tous les Tous les épisodes Qui sortent Le samedi Etc Je les ai regardé hier Et du coup là Je suis en train De lire du coup Le chapitre 954 De One Piece Donc voilà Je vais regarder ça Tranquillement Et je vous dis un peu Ce que j'en ai pensé après Peut-être Et puis On va aller grailler Donc voilà Allez Bon en fin de compte J'avais déjà vu l'épisode Euh J'avais déjà vu le chapitre Donc Voilà Je vais aller préparer à manger J'ai juste Je vous fais montrer Dehors Il fait super beau Comme d'habitude A chaque fois que je suis là De toute façon Il fait beau Donc voilà Je vais sûrement Aller faire du sport Cet après-midi Même si je suis en prise de masse Je vais quand même Aller faire du cardio On va dire Que ma prise de masse N'a pas encore Commencé Donc voilà C'est un jour off On est dimanche Donc je vais aller faire du cardio Et bref là Je vais aller vous montrer Le Eh bien Repas du midi Hop donc voilà Je vais prendre 150 grammes De steak Peurboeuf 15% Et avec ça Je vais prendre Des pâtes Basiques Pas complètes Juste des pâtes Et puis Ce sera Tout pour le repas du midi 126 grammes de pâtes Putain Ma balance est dégueulasse Je vais la laver Hop donc voilà Putain le bouton de ouf Je suis en train de préparer à manger Hop Les pâtes sont là Hop Je vais mettre le steak Putain comment C'est dégueulasse Comment la plaque Elle est grave dégueulasse Là Et Ça c'est ça Le L'obligatif Quand tu vis Dans des logements Du Crous Les cuisines communes C'est Les cuisines communes C'est tout le temps sale Les gens Ils savent pas Nettoyer Leur bordel Donc voilà C'est pas grave Ça va pas m'empêcher De faire à manger Mais bon C'est C'est chiant Je sais pas C'est pas difficile De nettoyer Une plaque Mais bon bref Du coup voilà Je prépare à manger là Et là je vais faire La vaisselle d'hier soir Parce que Je l'ai pas fait Il est déjà 13h Donc je vais me grouiller Parce que Je commence à avoir la dalle Voilà le repas du midi Il est prêt Ouais comme vous voyez Je l'ai mis dans Un duperoir Parce que J'ai pas d'assiette Je les ai toutes pétées Donc voilà Faut que j'en rachète Mais pour l'instant Voilà Bref Hop Je vais mettre Quelques herbes de Provence Bon voilà Après je vais mélanger De toute façon Voilà Bref Les herbes de Provence Ou même Tout ce qui est Épices Tout simplement N'hésitez pas A rajouter dans vos plats Pour donner du goût Et en plus C'est très bon Pour la santé Et voilà N'hésitez pas Moi je mets Des herbes de Provence Du poivre Etc Donc bref Allez Hop Et voilà La dernière chose Que je rajoute Pour donner du goût A mes pâtes Et mon steak C'est Voilà De la sauce tomate Voilà Tout simplement De la sauce tomate De chez Panzani Aux oignons Et à l'ail Franchement Elle est vraiment Très très bonne Je trouve qu'elle Elle donne vraiment Beaucoup de goût Aux pâtes Tout ça Pour 100 grammes Voilà ce qu'il y a Bon En prise de masse Ça va Si j'étais en sèche Ou quoi Si vous êtes en sèche Ou quoi Ne prenez pas ça Mais voilà Moi je suis en prise de masse Faut se faire plaisir Sans prendre trop de gras Mais voilà Donc voilà Je graille tout ça Et puis on se retrouve Tout à l'heure Bon En vrai c'est vrai Je mets pas que ça Dans mes pâtes Et je vais vous faire voir Ce que je mets en plus Mais c'est un secret A vous dit à personne Alors Voilà Le Fameux Aimantail Râpé Toujours avec moi Dans mes pâtes C'est L'aliment Indispensable Pour manger Mes pâtes Là je veux vraiment manger Parce que J'ai vraiment la dernière Allez c'est parti Ah il fait super beau là On va taper un basket Franchement Amiens C'est une belle ville Par rapport à Saint-Quentin Le petit patelin de mer Donc voilà Ça fait plaisir de retourner Dans une jolie ville comme ça Là je vais taper un gros basket Au soleil Tranquillement Allez Regardez comment c'est beau Avec la petite cathédrale Pour une barre on a 10,2 grammes de protéines C'est vraiment pas malin Au soleil 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 Au soleil